Hello there, welcome to this new video and in this video, dans cette vidéo, je vais te parler des 5 erreurs adorables de mes deux enfants en anglais et aussi une, tu vas voir en français et il faut un petit calque. Alors si tu veux apprendre de tes erreurs, reste bien dans cette vidéo, si tu veux comprendre un peu quelles sont les erreurs fréquentes de personnes qui commencent à apprendre l'anglais, reste bien parce que tu vas voir qu'il y a des choses très intéressantes dans ces petites erreurs. Mais avant que je t'en dise plus sur ces petites erreurs adorables de mes enfants en anglais, tu vas pouvoir t'abonner à cette chaîne YouTube, tu cliques sur le petit subscribe button en rouge, tu mets la cloche pour recevoir la notification, tu likes cette vidéo, tu mets un petit pouce bleu, tu partages, tu mets un petit commentaire parce que là je te promets ça va être de la bombe, it's gonna be awesome. Alors 5 erreurs absolument adorables de mes deux garçons. Alors j'ai déjà fait une vidéo là-dessus sur 5 erreurs de Noah ou alors c'était peut-être 3, enfin bon, il y a une vidéo qui a déjà été faite et là je vais revenir dessus pour plusieurs raisons. Premièrement c'est pour ne pas stigmatiser l'erreur mais pour la prendre comme une pièce éducative de ton apprentissage. C'est dit, c'est prouver que les gens qui apprennent une langue qui font le plus d'erreurs sont ceux qui progressent le plus. D'accord ? Donc si tu fais des erreurs, c'est très bien, continue d'en faire, continue, continue, au bout d'un moment tu en feras de moins en moins et c'est une bonne chose. Deuxièmement, il ne faut pas stigmatiser l'erreur. Si je fais ça, on n'a nullement pas moqué de mes enfants, je trouve ça adorable et c'est juste pour te montrer qu'il y a des choses intéressantes là-dessus qu'on va pouvoir décortiquer pour justement que tu puisses toi réaliser si tu les fais et en plus ne plus les faire et comprendre un peu la structure de l'anglais et surtout être dans cette mentalité-là de si je me plante, ce n'est pas grave. Si je fais une erreur, je me corrige. Si jamais la personne ne m'a pas compris, je me répète, je change et ça, c'est la clé pour pouvoir parler anglais. Je rappelle que cette chaîne bilingue, elle est là pour ça, pour t'aider à parler anglais, pour débloquer ton oral et surtout pour que tu puisses parler couramment. Alors, une des premières choses que j'aimerais dire avant de venir là-dessus, c'est une des plus grandes joies que j'ai en tant que papa, c'est de voir mes enfants me parler. C'est hallucinant la joie que j'ai quand je commence à avoir une interaction avec eux. Alors, quand c'est en anglais, c'est génial, quand c'est en français, c'est génial aussi et c'est super. Et il faut vraiment que tu prennes ça aussi que quand tu as interagé avec quelqu'un, c'est une bonne chose. C'est un sujet de joie en fait pour les gens. C'est toujours mieux de parler que de ne pas parler, d'accord ? Quand il y a une interaction, bien sûr. Alors, il faut savoir se taire des fois, ce n'est pas le problème. Mais moi, j'ai de la joie à voir mes enfants découvrir la langue, essayer de me parler et moi, je les corrige avec joie, douceur pour justement qu'ils puissent progresser. Alors, Noah me fait souvent cette phrase-là. On joue avec des bouts de bois. Stick, c'est un ico. Stick, ok ? Tu pourrais répéter stick. My, dit-on, my stick. My stick, c'est un bout de bois, un bâton. Et il me dit souvent, I lost it, my stick. Ok ? I lost it, my stick. Alors, tu vois que là, en fait, il y a une erreur ici. Parce que ce n'est pas lose it, mais c'est I lost. Alors, en fait, il fait un peu, il prend lost et il met un ed, mais il faut savoir que c'est lose, lost, lost. Et en fait, le lose, il le met avec un ed, en passé régulier. Alors, je mets le parce que c'est souvent avec deux eaux. Et en fait, il se trompe parce que lost, irrégulier, c'est ça. Quand on veut dire perdre au passé, et lui, il met un ed. Donc, en fait, il met doublement le passé. Alors, ce n'est pas possible. Tu te souviens les verbes irréguliers qui étaient au fond de ton livre d'anglais dans une liste traumatisante qui t'adulte traumatisé ? Tu as les verbes réguliers, on met un ed. Les verbes irréguliers, on ne met pas de ed. Il peut y en fait, il mixe les deux, il met irrégulier, régulier. Alors qu'en fait, c'est bien lost, my step. Donc, il met losted, loseed, alors qu'en fait, il faut dire I lost. Ça, c'est la bonne réponse. Joseph, qui a deux eaux, commence à nous dire who that, who that. Alors, c'est bon dire c'est qui ça ? Donc, il y a un appel, il y a quelqu'un qui toque, on a un Skype, on a un message vocal sur nos téléphones. Who that ? Alors, il y a un petit problème ici, c'est who is that ? C'est qui ça ? Who is that ? Qui est-ce, en fait ? Donc, si tu dis qui est-ce, who is that ? Et souvent, alors who, il y a un H, who, c'est pour qui, c'est pas pour où, le lieu, c'est pour qui. Et souvent, en fait, Joseph se trompe parce que là, il nous dit who is that ? Pour un lieu. Alors, c'est un lieu, un lieu. Pour quelque chose, alors que pour quelque chose, c'est what is that ? Donc, what is that ? Donc, who is that ? C'est qui ? Qui est-ce ? What is that ? C'est quoi ? Qu'est-ce que ? Qu'est-ce que c'est ? Who is that ? What is that ? Donc, who that n'est pas possible, il faut le verbe que c'est là. Who is that ? What is that ? Qui ? Quoi ? Eat breakfast. Alors, le matin, il se réveille, il sort de son lit, il court vers nous, il vient dans notre lit et puis il fait eat breakfast. Alors, eat, il veut dire bien sûr eat, mais là, c'est un i long, eat, ok ? Alors que là, c'est eat, c'est un i court, et c'est beaucoup plus ouvert. Donc, eat, c'est manger, et, alors eat, c'est pour un... Pronom personnel sujet, qui est un objet, c'est pas une personne, d'accord ? Donc, eat breakfast, c'est pas possible. C'est bien eat breakfast, i long. Donc, attention, c'est pour ça que, par exemple, si on fait hit, ça veut dire frapper, qui est différent de heat, qui est le chauffage ou la chaleur. Donc, voilà, c'est pour ça que là, it, eat, pas de h, i, tu attaques directement avec le son i, et là, tu as un h, tu le dis, ok ? Donc, voilà, il nous dit eat breakfast, mais c'est eat breakfast. Noah, quand on négocie avec lui, il nous fait souvent, because why ? Pour dire, mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Et là, on voit que c'est un problème, parce que because why, ça veut dire pourquoi ? Non, parce que, pourquoi ? Alors qu'il devrait juste nous dire because, si jamais il veut expliquer, ou nous dire juste why. Donc, why ? Pourquoi ? Because, parce que. Alors, je tiens à dire que quand tu passes au niveau intermédiaire, donc B1, B2, tu commences à pouvoir exprimer la justification. Donc, tu commences à savoir répondre à ces why do you like France ? Pourquoi est-ce que tu aimes la France ? Because, et là, tu commences à pouvoir justifier tes choix. Donc, si tu n'es pas à l'aise encore avec le because why, expliquer ton avis, ton opinion, ton ressenti, tu aurais justifié une réponse, il va vraiment falloir travailler ce because why. Donc, ce n'est pas because why, c'est why quand on veut savoir pourquoi, et because quand on te donne une explication. Dernière petite erreur que je trouve adorable, alors c'est une erreur qui, pas en français bien sûr, un peu nos enfants, ils nous disent souvent « attends pour moi », « attends pour moi ». Et là, si jamais tu connais cette expression en anglais, ça se dit « wait for me ». Alors cette fois-ci, ce n'est pas une erreur d'anglais, parce que « wait for me », c'est bon, mais « attends pour moi », c'est un anglicisme, c'est-à-dire qu'on calque sur l'anglais et on le dit en français « attends pour moi » n'existe pas en anglais. « Attends-moi ». Donc, si tu ne savais pas dire « attends-moi », c'est « wait for me », parce que mon fils, il dit encore, « attends pour moi ». Bien sûr, ça, c'est faux. Donc, « attends-moi », « wait for me », et ce n'est pas « attends pour moi ». Voilà, voilà, c'est ça les petites erreurs adorables de mes enfants. J'espère que ça t'aide à te décomplexer des erreurs, à plus stigmatiser les erreurs et surtout à poser, parler anglais. Tu te retrouves très bientôt, tu likes, tu partages, tu t'abonnes, tu mets un pouce bleu, tu mets un commentaire et I'll speak to you very soon. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada